Bonjour Michel Laframboise, bonjour depuis le Canada où tu vis, où tu habites. Tu es en fait, je vais très vite t'introduire pour qu'on puisse commencer à parler plus à fond de ta littérature. Donc nous te recevons en tant qu'autrice, tu te définis comme franco-ontarienne, tu pourras peut-être nous en parler après. Tu es romancière, nouveliste, tu es aussi bédéiste, blogueuse, tu es éditrice, donc tu as beaucoup d'arc, comme on dit, de cordes à ton arc. Tu animes aussi des ateliers littéraires et scientifiques en direction du jeune public, des scolaires. Tu écris en français et en anglais et on parlera aujourd'hui de ton dernier roman, donc Le secret de Paloma, qui est édité chez David, aux éditions David, qui est indiqué comme indicateur franco-ontarien. Donc ce n'est pas un Québécois, c'est un ontarien. Donc voilà, du coup, on peut commencer si tu veux te présenter un peu, nous parler du format de tes textes. Après, on parlera de la SF en littérature et puis de choses plus spécifiques à ton roman, bien sûr. Vas-y, je te donne la parole. Je vais essayer de le faire le plus court possible. Moi, c'est ça, j'ai toujours aimé, j'ai commencé comme auteure de bande dessinée, parce que j'ai toujours aimé raconter des histoires depuis que je suis à l'école. Et j'ai toujours aimé aussi explorer de nouvelles civilisations, de nouvelles façons d'être, des problèmes. Quand j'étais à l'école, malheureusement, au moment où j'aurais pu commencer à écrire, les seuls auteurs qu'on admirait, c'était des auteurs blancs, européens, français, morts depuis longtemps. Et puis c'était ça, la littérature. Alors que moi, j'aimais Asimov, j'aimais les histoires de vaisseaux spatiaux qui se tiraient dans l'espace. Je voulais de l'action. Puis là, mes professeurs de littérature disaient, bien non. Et pourtant, je n'avais pas de difficulté pour écrire. Alors, pendant plusieurs années, j'ai fait de la bande dessinée. Je suis aussi géographe et ingénieure de formation. J'ai offert aux employeurs toutes les occasions de m'employer. Mais malheureusement, je n'ai pas continué dans ce domaine, parce que j'avais peut-être un caractère un petit peu trop fantaisiste. Alors, donc, ce que je fais en ce moment, je suis à temps plein écrivaine. Et en même temps, je suis sur un petit contrat de bande dessinée en ce moment. Et bien, j'écris des histoires courtes, des histoires longues. Je dessine aussi des histoires. Puis donc, en ce moment, bien je suis, j'aime beaucoup parler, quand je parle aux jeunes de littérature, j'aime bien parler de la crème glacée littéraire, parce que je suis très consciente que comme auteur de science-fiction, notre pointe de tarte du public, elle est très mince par rapport à d'autres genres littéraires. Alors, j'ai commencé à expliquer aux jeunes qu'est-ce que c'est que la façon de raconter des histoires en science-fiction et que c'est pas si différent des autres genres littéraires. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des auteurs qui sont passés du côté de la grande part de la tarte et qui écrivent effectivement de la science-fiction. Donc, toi, c'est vraiment de la science-fiction. Donc, tu n'es pas dans le reste de l'imaginaire. J'en ai plus de l'imaginaire, mais j'essaye, je lis de tout. Je lis beaucoup de fantaisie, de fantastique. Je lis de toutes les saveurs de la crème glacée littéraire, parce que pour moi, les livres, c'est comme la crème glacée, il y a beaucoup de saveurs. Puis en même temps, j'écris surtout de la science-fiction, mais j'ai quelques histoires un petit peu avec un peu de magie. J'écris ce que j'ai envie d'écrire. Alors, il y a certaines histoires où il n'y a pas de magie du tout. Par exemple, j'ai une série sur une ornithologue amateur et ils font une série de petites nouvelles très courtes, généralement très encourageantes aussi. Oui, alors, on va passer au vif du sujet. Voilà. Alors, donc, en fait, quand tu écris, tu écris pour la jeunesse, tu m'avais expliqué pourquoi. J'aimerais bien que tu nous réexpliques ce qui, en science-fiction, t'intéresse et qui t'amène à écrire une littérature qui est lisible, parce que quand j'ai lu Le secret de Paloma, que j'ai eu le plaisir d'avoir en avant-première, ce n'est pas du tout, je ne me suis pas sentie comme lisant un livre pour enfants, si je peux dire. Donc, c'est là où, si tu pouvais développer un petit peu l'ASF, la jeunesse et pourquoi écrire de l'ASF. OK, j'ai écrit de l'affaire sans trop bafouiller, les amis. Et merci à vous qui écoutez en direct, là, et en différé. Regardez, quand j'étais adolescente, d'abord, premièrement, j'écris pour moi. Je n'ai pas écrit, parce que c'est l'autre roman que j'ai sur cet éditeur-là, je n'ai pas écrit mes livres en pensant que je vais écrire à des ados de 14, 15 ans. Donc, d'abord, j'ai écrit des livres que moi, j'aurais aimé lire quand j'étais adolescente. Donc, j'écris pour moi. J'ai une façon d'être. Et quand, et je vais dire, deuxièmement, deuxième grâce à l'écriture, je ne comprends pas les adolescents. Et quand j'étais adolescente moi-même, je ne comprenais pas plus. Alors, ça a pris énormément de temps avant de s'apercevoir que j'étais probablement suspecte de l'autisme en plus. Donc, finalement, ce que je fais, moi, c'est ce qui m'intéresse. Ça m'intéresse, c'est de parler des problèmes sociaux quand je vois un défi, parler d'environnement. Dans le cas du secret de Paloma, on a, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une planète isolée. La pression de l'air diminue drastiquement le soir. Il faut que les gens se réfugient dans un abri pressurisé avant que le rideau se ferme. Et donc, et comme il y a des gens que ce sont des conditions difficiles, c'est un petit groupe, il y a des gens qui déjà sont partis, ils ne sont pas revenus. Et là, la narratrice de l'histoire, qui s'appelle Alouette, elle est en colère parce que sa meilleure amie, elle est partie au désert et elle n'est pas revenue. Et c'est le début du roman. Donc, je n'ai du tout le gâche à rien. D'accord. Et en fait, puisque tu parles de cette nature un peu étonnante, on voit dans ton roman, et même dans un autre texte que j'ai eu le plaisir de lire qui s'appelle Les hommes, les femmes, pardon, viennent de mars. Voilà le contraire. C'est justement le voilà. Et le dessin t'aimoui aussi, d'ailleurs. Et du coup, c'est cette façon que tu as de construire des univers qui sont complètement imaginaires, puisque ces planètes, on ne sait pas du tout comment elles sont, qui sont colonisées par l'humanité. Mais c'est tellement précis qu'effectivement, il y a un travail de géographe, de peintre, de dessinateur. C'est génial. Vas-y, explique-nous comment tu imagines tout ça. Alors, quand j'étudiais en génie civil et puis un petit peu avant ça, en géographie, mon rêve, c'était de travailler, de contribuer à la science avec un grand S.C. Et malheureusement, ça ne s'est pas produit comme ça. J'ai fait deux maîtrises et je n'ai pas réussi à publier. Et les scientifiques, parmi ceux qui écoutent, vous savez qu'il y a le publier ou périr. Bien, moi, j'ai péri. Mais là, je me suis dit, ça n'a pas d'allure que tout ce que j'ai appris ne sent pas rien. Donc, c'est intégré. Et je ne fais pas d'efforts conscients à part que je vais vérifier mes sources la plupart du temps. Et je peux vous dire que dans Le secret de Paloma, j'ai expliqué qu'en quelques minutes, tu te retrouves au niveau de la mer. C'est comme si tu passais du niveau de la mer au sommet de l'Everest en quelques minutes. Et ça, ça m'est venu de cette terrible photo de la file d'attente au sommet de l'Everest. C'est une montagne qui devait vite grimper quand j'étais petite. Là, je me suis dit, non, vraiment, non. Je vais le laisser tranquille, les montagnes. Bref, pour revenir à ça, c'est que j'aime beaucoup, moi, aborder des questions, mais je change la société et la culture. Par exemple, j'ai une série qui se passe dans une civilisation de super jardiniers avec un adolescent qui s'appelle Sha'as, qui est un garçon dans une civilisation de super jardiniers. Et Sha'as a un caractère un petit peu volcanique, il est très impulsif. Et dans cette civilisation-là, il y a énormément de différences, entre autres, que les gens font un petit peu de photosynthèse avec leur peau. Donc, ils ne mangent pas sucré. Alors, ceux qui mangent du sucre, c'est ceux qui sont malades, par exemple. Il y a beaucoup d'autres différences. D'ailleurs, j'ai une bande dessinée sur le... une couple de bandes dessinées sur le sujet aussi. Bref, je ne manque pas de petites choses. Alors, j'aime toujours imaginer la dernière chose que j'ai envie d'écrire. Je m'excuse pour les adolescents qui ont manqué leur balle de finissant à cause de la pandémie pour dire ça. Mais la dernière chose que ça m'intéresse d'écrire, c'est comme une fille qui s'inquiète parce que le garçon qu'elle regarde depuis le début de l'année, il ne sera peut-être pas à son balle de finissant. Et puis... Ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si ça se passe sur une autre planète, dans une autre culture, là, ça devient très intéressant. Je donne l'exemple d'une civilisation d'un super jardinier. Les garçons portent les cheveux très longs, des tresses, comme les amérindiens. Et puis, les filles ont les cheveux courts. Alors, c'est les petites filles qui tirent les tresses des petits garçons. Je vais juste montrer un des dossiers de cette civilisation. Oui. Montre-nous bien. Montre-nous bien. C'est ça. Parce que là, je ne veux pas imposer, mais disons... Non, non, mais c'est intéressant. Donc, il y a deux personnes dans cette civilisation et la personne qui a le plus de tresses, c'est le plus important. Ah oui. Et son jardinier a une tresse. Évidemment, Charles, en passant, c'est le petit tannant que vous voyez ici. Ça, c'était quand il était un petit gars tannant. C'est un préquel des romans, de la série de romans qui était une série de cinq romans. J'en montre juste deux. Il y en a cinq. D'accord. Donc, il y a tout un univers que tu as construit sur lequel tu as écrit. C'est toujours la même histoire, le même personnage? La série de Charles, c'était ce garçon-là. J'ai une autre série qui s'appelle Les voyages du Jules Verne, Jules Verne étant le nom d'un vaisseau spatial. Ça, c'est un des livres de la série. Ça, encore là, c'était des adultes parce que j'écrivais pour moi les pièges pour le Jules Verne et les autres romans. Les voyages du Jules Verne, Jules Verne étant le nom du vaisseau, c'était pour moi que je l'ai écrit. Je ne l'ai pas écrit pour des enfants. Mais la façon dont j'ai écrit, c'est un petit peu comme peut-être l'ancienne collection blanche d'anticipation. les romans d'aventure, tu peux les lire. C'est comme quand j'étais petite, je lisais des Bob Moran et c'était des adultes. Ça passait, mais c'était pas trop compliqué à lire finalement. C'est pas la même chose. Je m'excuse par mon cher public adoré. J'écris d'abord pour moi. Mais par contre, avec le temps, tu t'aperçois que tu as une personne qui te lit et ça se peut que mes premiers romans étaient très complexes parce que je suis comme n'importe quelle personne qui est ce qu'on appelle un geek de science-fiction. Moi, je suis poétieuse sur les détails. Ce qui fait que des fois, je vais compliquer les choses et je me souviens que dans le cage pour le jeu de verre, j'ai tout expliqué comment le vaisseau fonctionnait. Je remercie les lecteurs qui ont poursuivi la lecture. Aujourd'hui, je m'aperçois que je vais vous donner l'image d'un arbre. Lire un livre, c'est comme essayer de grimper un arbre. Des fois, il y a des arbres qui sont très difficiles à grimper. Quand j'étais petite, je grimpe sur n'importe quelle sorte d'arbre, même qu'il n'y avait pas de branche, que le tronc est lisse et tu es capable de grimper. Mais pour le lectorat et pas particulièrement justement parce que j'ai des adolescents et des jeunes qui me lisent, c'est bon de mettre sur le tronc d'arbre qui est un peu lisse et décourageant quelques branches pour aider le lectorat à grimper une branche à la fois et puis se rendre enfin dans la cime de cet arbre et puis pouvoir regarder tout le paysage qu'ils ont parcouru en lisant le livre. Alors, c'est un peu ce que j'ai fait avec presque tous mes livres récents, dont le secret de Paloma. et puis c'est construit comme l'univers du secret de Paloma, c'est construit une petite pierre à la fois. Oui, puis là où tu parlais de l'ingénieur tout à l'heure, c'est plus, ça se voit peut-être davantage dans 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 les femmes viennent de Mars où il y a effectivement des machines, il y a une technologie et puis l'héroïne est finalement très douée et du coup, c'est assez intéressant aussi d'avoir cet aspect un peu de machinerie qu'on comprenne. Bien, c'est ça et aussi, c'est en même temps, je dois juste remarquer, moi, je n'oublie jamais les personnes puis c'est une héroïne qui est assez lourde sur Mars, ce n'est pas un problème alors c'est un truc contre la grossophobie qui est en horreur, j'ai des frères et puis et puis aussi, bien, dans parlant de machines vois-tu dans Monarque des glaces c'est pour ça que vous voyez le gros papillon à côté de moi c'est de la crime fiction donc qui a été publié dans la revue Solaris et puis plus tard dans la revue Galaxy et la version anglaise est sortie aussi dans une revue américaine alors j'ai ma petite compagnie tout ce que j'ai fait c'est que j'ai réimprimé les deux parce que comme ça fait longtemps vous n'avez plus les textes sous les yeux alors pour les intéresser c'est disponible à près de ma petite compagnie ton travail d'éditrice que je citais tout à l'heure et en fait le plaisir de faire tout le montage je le fais vraiment pour le plaisir parce que regardez les pinceurs de ces livres ce sont des nouvelles mes amis alors il n'y a aucun éditeur qui peut sortir comme 2000 copies de ça puis l'envoyer en distribution ça va tout s'abîmer sans s'abîmer alors donc je ne suis pas en concurrence directe avec mes éditeurs chéris parce que les autres voyez-vous ça c'est un ça c'est un bon livre donc vous en avez pour votre appétit oui oui puis c'est un bon livre effectivement et en fait quand tu tu écris là tu viens de nous dire le monarque des glaces par exemple tu l'as écrit dans les deux langues c'est bien toi qui en France attendez si je me souviens bien je vais l'avoir écrire en français j'ai publié en Solaris et plus tard je me suis dit tiens je vais le traduire et je l'ai lui il est sorti dans Abyss in Apex en 2018 et lui il est sorti dans Solaris en 2012 puis un petit peu plus tard il est attend en 2010 dans Solaris en 2012 dans la galaxie dans la galaxie dans la galaxie spéciale à Riprun puis c'est une histoire que j'ai que j'ai décidé de monter et évidemment c'est en électronique mais ce que ma petite maison fait qui s'appelle Écofiction d'ailleurs il y a beaucoup de papillons parce que cette maison là et puis ce que je fais qui est très spécial regardez la fin c'est parce que je sais que c'est un tout petit livre alors je laisse je permets à mes lecteurs de se passer le livre alors c'est une chaîne d'amitié oui liste d'amitié et un livre c'est ça moi je suis vraiment très écologique dans ma façon d'identité c'est que je m'arrange pour que les gens puissent se passer le livre oui on va revenir sur notre alors on va revenir à Paloma donc dis-moi c'est que Paloma donc c'est une histoire qui est très intéressante parce que enfin en plus du fait que c'est un beau texte c'est une petite communauté qui se retrouve sur une planète dont non seulement il risque des chocs qui peuvent être mortels s'ils sont le soir s'ils ne sont pas rentrés à temps dans l'abri pressurisé c'est en fait comme s'ils vivaient sur Mars en gros mais en même temps c'est une planète qui perd son eau qui n'a pas de végétation et on essaye d'acclimater donc c'est ton idée du jardinage si tu pouvais développer un peu parce qu'il y a des scènes assez pratiques et parfois un peu dégoûtantes si on peut dire quand ils fabriquent leur terreau au final voilà leur compost écoutez ce que j'ai fait c'est que ça fait longtemps que je m'intéresse à la permaculture et puis à d'autres sujets d'ailleurs vous avez eu je vais réécouter les vidéos justement parce qu'il y a des personnes qui ont fait des présentations mais je dormais pendant ce temps-là ça fait partie des petits détails techniques par exemple le compost ils n'ont pas d'insectes et de verres sur cette planète alors ils vont cultiver des champignons qui sont surnommés les champignons tricheurs pour aider à amender ce compost pour le transformer finalement en terreau fertile ça c'est un des exemples et si on parle justement de jeunes cette société-là évidemment les adultes il y en a qui sont un peu déprimés parce qu'ils s'attendaient à vivre dans des meilleures conditions et là à cause de phénomènes qu'ils ont pas hors de leur contrôle un peu et de chutes de météorites ils doivent vivre sur cet abri et dans des conditions où tout le monde doit faire des corvées des choses comme ça et les jeunes eux qui sont nés sur le vaisseau et puis ensuite sur la planète qui n'ont jamais connu d'autres ciels que le ciel orange rouille de ses rails eux autres ils trouvent ça difficile alors c'est un gros défi parce qu'ils vivent évidemment toutes les mêmes crises de l'adolescence qu'on vit de découvrir finalement son absence son manque de pouvoir c'était le gros problème de toute personne qui grandit en ce moment c'était par savoir que t'as pas beaucoup de pouvoir sur le monde autour de toi t'as un peu de pouvoir sur toi-même mais très peu sur le monde autour et c'est un défi juste pour passer à l'autre sujet c'est que la santé mentale est très présente oui 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 parle-nous-en parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans ce genre de littérature c'est cette commune comment la communauté essaye de ne perdre personne bien c'est ça c'est que savoir s'occuper des gens parce que d'abord ça c'est quelque chose c'est juste une réflexion qui m'est venue à l'esprit en réfléchissant parce que là quand j'ai commencé cette histoire c'est une toute petite chose moi je commence souvent une histoire par une image qui me vient à l'esprit et c'était l'image d'Alouette la jeune héroïne de 15 ans qui court et elle se sauve du désert elle court elle a de l'eau elle veut rapporter de l'eau à sa communauté et c'était juste ça elle n'avait pas et après ça en revenant on enrichit parce que c'est comme une agrégation d'une planète à partir d'un tas de petits astéroïdes qui flottent dans l'espace c'est comme la première idée puis là tu as un autre petit morceau qui tombe dessus un autre petit morceau et là l'agrégation se fait et cette histoire elle est devenue cette grande ce drame psychologique mais qui est en même temps aussi un drame avec la compassion et de l'amitié parce que cette jeune fille qui est décédée dans le désert on ne sait pas et on pense que bon les chefs de la colonie disent elle n'avait pas l'étoffe pour être pour supporter les épreuves et là Alouette elle est furieuse parce que son amie n'était pas comme ça elle ne sait pas bien sûr on est tous là je ne sais pas j'ose parler de sujets tristes les amis c'est que il y a eu dans ma famille il y a eu des suicides d'adolescents et c'était très difficile et il y a eu aussi personnes qui sont décédées et puis à un moment donné je m'en suis aperçue comme trois mois plus tard j'ai dit mon dieu et puis ce qu'on sent les émotions que la jeune fille vit dans cette histoire-là c'est des émotions qui sont arrivées dans ma vie y compris il y a un moment donné un adulte qui est nuisible parce que à cause de ses propres problèmes il y a du harcèlement et puis j'ai vécu ça aussi et j'ai jamais dans un roman de science-fiction c'est mon 20e roman et on croit que c'est mon premier j'ai jamais puiser autant dans mes propres émotions pour écrire cette histoire et toutes les personnes Alouette étant anxieuse elle a subi de l'anxiété il y a un jeune qui lui est très casse-coup parce qu'il est très cynique et lui c'est qu'il est un peu bipolaire et je me suis aperçue il y a vraiment la maladie mentale la santé mentale est importante c'est un groupe qui est soumis à des pressions alors imaginez des pressions sur un globe de verre mettons à un moment donné le globe éclate ou disons un verre qui se remplit vous remplissez votre verre d'eau et à un moment donné il y a une goutte qui fait déborder le vase alors Alouette juste pour revenir à la scène où on fait l'hommage à Alouette et le chef de la colonie il a dit elle n'avait pas l'étoffe enfin il sous-entend ça il ne dit pas directement et là Alouette elle est fâchée elle dit non Paloma était une fille forte elle faisait son mieux et c'est et si son verre d'eau a été peut-être je ne sais pas c'est quelle goutte a fait déborder son vase mais son verre était probablement beaucoup plus grand que le mien et c'est ça qu'Alouette fait comprendre aux gens c'est que des fois on passe des jugements sur des personnes comme ça qui sont déprimées ou qui prennent leur fille et ce n'est pas ce qui arrive dans la vraie vie je m'excuse je suis en train de bafouiller les amis je ne voulais pas parce que je voulais lire un extrait justement juste un extrait très court qui va vous faire comprendre alors là Alouette elle est en train de dire tout ça à cause d'un commentaire sur la bonne étoffe là commence elle dit Paloma était mon amie elle était ma meilleure amie et puis elle dit je ne sais pas ce qui avait poussé Paloma à prendre sa vie quel proverbial goutte d'eau avait fait déborder son verre ni de quel volume avait été ce verre sauf qu'il était certainement plus gros que le mien j'espérais une bouffée d'air et me lancer avant de changer d'idée Paloma n'était ni faible ni fragile au contraire elle était solide elle travaillait dur je crois je pense qu'elle a enduré pas mal de pression sans jamais se plaindre et puis là elle montre une vasque en pierre elle dit même la roche la plus dure peut casser sous un coup de marteau bien appliqué personne ne peut savoir à quel moment ce coup ce coup bas surviendra dans nos vies je ne pouvais pas finir mon témoignage sur une note triste parce qu'elle regarde tout le monde autour d'elle ce dont je suis certaine ajoutais-je c'est que quand je me sentirais déprimée j'aurais besoin de la présence de mes amis alors ça c'était quelque chose que je voulais c'est un des messages que je pense alors remarquez que quand j'écris je ne pense pas à un message j'écris complètement cette histoire-là pour moi elle s'est écrite seule parce que la personne qu'on est moi je me nourris de lecture je lis j'écoute des films tout comme vous tous la personne qu'on est c'est ce qui transparaît dans l'histoire oui puis en fait on se rend compte que la science-fiction la plus intéressante quand on en a lu beaucoup beaucoup c'est quand même celle qui part de notre réalité de ce que nous sommes actuellement puisque nous faisons que nous projeter nous-mêmes en tant que sans changer enfin ce que nous sommes si je bafouille pas moi aussi et donc c'est vrai que c'est intéressant parce que cet aspect sur la santé mentale c'est assez creusé et en même temps ça reste une histoire il y a du mystère parce que Paloma on suppose qu'elle s'est suicidée mais on ne sait pas en fait en vrai il y a tout un fil elle cherche Alouette on va chercher le journal intime de Paloma qui a disparu et puis là c'est ça et là il y a plusieurs personnes il y a des adultes qui gravitent autour des jeunes et moi mes adultes ils ne sont pas un carton pâte ça c'est quelque chose que je fais depuis Les nuages de Phénix qui était mon tout premier roman de science-fiction j'avais des jeunes et j'avais des adultes et les adultes étaient très présents aussi ce sont des personnes complètes c'est pas je parle des ados puis les adultes j'y vais comme je l'ai senti puis j'ai senti que toutes ces personnes-là avaient des pressions ce ne sont pas des conditions faciles c'est pour ça je pense qu'une personne parce que moi j'ai déjà eu des périodes où mon moral était très bas dans ma vie et puis j'ai demandé un jour un psychologue qui était très bon elle a dit qu'est-ce que c'est l'équilibre mental j'ai aucune idée et elle elle m'a répondu l'équilibre mental c'est simplement d'être présente à toi et aux autres c'est-à-dire t'es présent tu regardes un petit peu en face que t'es les petites choses les émotions puis de pas faire semblant qu'on les a pas et moi ça m'a beaucoup aidé de comprendre ça parce que ce que je souhaite à beaucoup de gens c'est d'être présent à eux et d'être présent aux autres c'est pas d'être parfait par rapport aux autres mais c'est d'être juste là c'est une belle image de l'équilibre en fait l'équilibre de toute façon c'est d'abord un équilibre de l'équilibre et en fait donc dans cette histoire il y a donc il y a un déroulement on va pas le on va le gâcher on va laisser les gens découvrir surtout que c'est vraiment je conseille sa lecture c'est un très beau livre en plus on peut le trouver en format numérique parce que c'est le problème de la distribution il y a l'Atlantique qui nous sépare et c'est vrai qu'on a du mal à voir forcément ce qui se passe de l'autre côté mais il existe on peut le trouver en format numérique et donc la fin de cette histoire est assez extraordinaire aussi donc et je vais pas la dévoiler non plus parce que là du coup on retombe dans la SF et en fait ce qu'il y a c'est que parce que je me demandais en lisant parce que l'histoire parfois il y a des passages très sombres c'est quand même terrible cette humanité qui est partie pour pour s'installer dans une planète toute neuve et qui se retrouve dans des dortoirs enfin c'est ouais c'est ça c'est quand même c'est pas comme ça qu'on imagine sa vie dans le autant aller sur la lune quelque part on est aussi enfermés mais en fait c'est quand même très positif oui c'est une situation difficile et ce qui va à partir du moment où les jeunes enfin de cette histoire et Alouette apprend finalement elle va poser des questions à partir du moment où les gens se parlent un peu plus elle va découvrir des secrets les adultes ont des secrets aussi il y a des deux trois adultes là qui se révèlent peu à peu et à partir du moment où finalement les gens se parlent et par la solidarité par l'amitié et à l'amitié entre personnes imparfaites ils vont arriver à se reconstruire je fais une petite parenthèse rapide parce qu'il y a des adultes on est dans un grand groupe donc sur 300 personnes t'en as un adulte qui pose un geste inconsidéré puis Alouette ça la fâche beaucoup et puis à un moment donné ça va être la gestion de ça va se faire par la communauté et ce que j'ai écrit c'était vous connaissez tous la phrase ça prend un village pour élever un enfant bien moi je l'ai retourné pour dire ça prend aussi un village pour réélever un adulte pour reconstruire un adulte qui a été abîmé et je pense que ça c'est quelque chose à retenir à ce moment où on a tellement de problèmes qui essayent et de gens qui se blessent parfois sans le vouloir il faut on apprend tous on est tous en train de discuter pour se reconstruire sur des meilleures bases oui ça c'est et puis et en faisant ça en se reconstruisant en tant que personnes oui ils sont amenés aussi à reconstruire leur milieu leur environnement qui est quand même il est dur cet environnement effectivement oui c'est pas évident et ça me fait toujours peur parce que on voit on a une société de consommation et les jeunes justement de ces rails ils savaient parce qu'ils ont été exposés à cette société de consommation mais qui leur est inaccessible alors ça c'est un autre problème il y a plusieurs caractères je ne vais pas dans ces personnes et c'est il y a tout un petit peu de l'auteur dedans évidemment je fouille un peu dans une expérience et là je bafouille il faut me poser des questions et le public adoré il peut poser des questions aussi et en fait justement cet 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 univers que tu as donc imaginé tu as imaginé en fait tu imaginais plusieurs mondes et ce qu'il y a c'est que je ne sais pas comment dire tu parles de il y a une chose qui est très étonnante c'est que souvent quand on lit de l'ASF du Space Opera en particulier on a des gens qui ont oublié leurs origines où la terre n'est plus qu'un détail dans leur histoire mais dans ta communauté ils écoutent des contes et puis on a même ce personnage qui s'appelle le prince au serpent qui revient et dont tu m'as dit que c'était pour une version francophone mais que si tu l'écrivais en anglais peut-être pas donc tu peux nous en dire plus sur cette transmission de la transmission du savoir mais regardez c'est parce que cette histoire-là je pense très loin c'est pas dans 20 ans les gens ont passé plus qu'un millier d'années dans le vaisseau en suspension ils arrivent là on est très loin dans un avenir et on est très loin dans le temps et l'espace et il y a toujours une perte qui se fait et surtout qu'eux autres ils ont perdu le grand vaisseau et parti ailleurs il y a de la société capitaliste un petit peu là-dedans parce que les gens ont signé des contrats pour justement créer cette société-là et puis quand l'entreprise qui a affrété ce vaisseau s'aperçoit que la planète n'est pas si habitable que ça on reprend une partie des gens parce qu'il y a une séparation des colons et on les envoie ailleurs alors le père de l'héroïne et son frère aîné d'ailleurs sont partis alors donc c'est pour ça que les 300 personnes qui restent qui s'appellent eux-mêmes les restants par rapport aux partants c'est aussi un problème excusez-moi là je bafouille parce que l'idée que j'avais que j'étais en train d'essayer de courir après vas-y tu as toute attention on parlait du vaisseau qui était parti la mémoire de la culture c'est quelque chose qui est très 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 difficile je vais juste donner un exemple rapide et ceux qui m'écoutent et qui ont un certain âge moi je suivais l'actualité quand j'étais dans les années dans les années 80 je pouvais parler de n'importe quel sujet parce que je lisais les journaux je lisais des romans je lisais énormément j'étais très à la pointe dans ma spécialité en géographie quand je faisais ma première maîtrise j'étais à la pointe de la palynologie j'étais à la fine pointe parce que dans ce que j'étudiais aujourd'hui je ne suis pas à la fine pointe parce qu'il y a beaucoup d'autres recherches qui s'est faites et comme je ne travaille plus dans le domaine je ne serais pas je pourrais vous en parler de l'étude des pollens pour reconstituer des paysages végétaux c'est fascinant mais je ne suis plus autant à la pointe que je l'étais et dans le cas de l'actualité aujourd'hui c'est effrayant il y a vraiment l'actualité je la suis beaucoup moins je la suis pour le Canada et il y a beaucoup moins qu'avant et déjà on perd moi des fois je me dis comment il s'appelait le politicien qui était en place il y a 30 ans et qui a fait telle chose ça fait longtemps c'est quelque chose qui arrive dans nos vies on oublie des choses alors la société de ces rails mon humanité à moi elle a eu des périodes de troubles qui se sont déroulées donc on a perdu beaucoup d'archives surtout ce qui se trouve sur de l'électronique c'est très fragile c'est très fragile qu'on pense alors entre autres les contes se transmettent alors il y en a récupéré quand même on récupère beaucoup de science mais le petit prince au serpent ça vient d'un auteur que j'aime beaucoup et il y a plusieurs il n'est jamais normé dans le roman mais il y a plusieurs phrases dans le livre il y a plusieurs allusions du petit prince du désert aussi alors vous pouvez deviner un peu et eux autres ils ont eu cette histoire-là et puis Alouette a dit à un moment donné c'est très mignon mais quand on voit comment ça finit ça ne l'est pas il y a toutes sortes de petites allusions et je peux juste dire que sans divulgancher la dernière phrase du roman quand vous la lirez vous allez reconnaître aussi d'où elle vient et j'y tenais j'y tenais beaucoup pour que ça reste exactement comme ça et je vais juste te dire en passant que j'ai eu une très bonne direction littéraire chez David pour quand je vous parlais de l'arbre tout à l'heure pour rendre cet arbre plus facile à grimper pour les lecteurs juste donner un exemple j'ai déjà lu un roman de science-fiction qui était très bon mais il était difficile pour adultes il était difficile à lire parce qu'à un moment donné la narratrice présente genre 15 personnes avec des noms accouchés dehors c'est des extraterrestres puis aucune description dans le même paragraphe un petit pain de paragraphe 15 personnes et ces gens ne reviennent pas dans le roman sauf peut-être 20 chapitres plus tard pour un ou deux alors pourquoi avoir présenté ces 15 noms ça fait comme un gros bloc oui puis ça effectivement ça devient de la littérature d'initié on rentre là-dedans par là d'initié il y a plusieurs goûts il y a des gens moi par exemple j'ai eu la joie j'ai eu un texte qui va être publié dans la revue Analogue qui se spécialise en science-fiction en guillemets dur et moi je peux dire que ma science-fiction elle est dure et croquante je parle de la science-fiction dure mais en même temps c'est dur mais c'est croquant c'est du chocolat bien riche avec pas trop de sucre parce que j'aime ça dire que la science-fiction c'est comme du chocolat les idées c'est le cacao le sucre c'est les péripéties c'est les choses amusantes qui font que tu as envie d'aller manger cette tablette de chocolat d'aller l'essayer et bien c'est ça c'est que la science-fiction c'est il y a des gens on peut vouloir le niveau d'explication dans une histoire elle peut varier selon le public aussi des histoires de science-fiction pour des très jeunes enfants j'en ai vu c'est beaucoup plus compliqué comme adulte moi j'aime ça qu'on m'explique un peu mais en même temps si on s'en va dans la physique théorique on peut rester longtemps en physique théorique et puis là par contre même justement quand je vous parlais j'étais pas pire en physique théorique il y a 20 ans mais là j'en perds un petit peu je suis rendue oh mon Dieu je suis tellement contente d'ailleurs quand ils ont trouvé le boson de Higgs j'étais contente aussi mais voyez-vous ce qui m'a émue c'est pas le fait qu'ils aient trouvé le boson de Higgs c'est que monsieur Higgs était là au CERN et j'ai vu son sourire et ça c'est ce que je souhaite pour tout le monde en passant les amis scientifiques qui écoutent je souhaite que tous vous ayez un petit moment comme monsieur Higgs de trouver finalement ce que vous avez cherché en effet de la recherche scientifique c'est long ça prend des années je sais et j'ai même pas publié j'ai donné une conférence à l'ACFAS j'ai donné conférence j'ai une sélection de poster mais j'en ai pas de publication autre que mémoire de maîtrise alors qu'on va revenir excusez ça c'était juste pour parler de science-fiction j'ai toujours aimé les sciences et mon papa lisait des livres d'Azimov donc les robots d'Azimov c'est un de mes premiers livres un autre qui m'a beaucoup émue c'est la fin d'Ila de José Moselli qui était une très bonne histoire et j'avais lu ça comme j'avais 12 ans alors et donc en lisant la science-fiction j'ai aimé les sciences j'ai aimé la nature aussi donc ça a dirigé mes études vers les sciences oui puis tu es revenue vers la littérature en fait aussi donc ah ben là quand j'ai vu que malheureusement pour mon il y a mon caractère aussi qui est différent et malheureusement et là je me suis dit ça n'a pas d'allure il y a tellement de choses comme dans l'enquête de chasse le premier j'ai expliqué comment fonctionne un ascenseur spatial écologique parce qu'on pollue beaucoup quand on s'en va dans l'espace je ne sais pas si vous avez remarqué si, si, si pour leur passer un carburant quand même hydrogène oxygène là bon il y a des choses quand même qui se font mais c'est énormément d'énergie dépensée pour envoyer alors la façon dont mon super jardinier construit l'ascenseur spatial elle était assez intéressante et pas trop polluante alors ça prend beaucoup de champs de capteurs solaires pour pousser un vaisseau en haut et d'ailleurs il y a une compétition justement quand j'ai écrit ce roman-là ça fait plus ça fait 10 ans maintenant là au presse par la suite j'ai vu qu'il y avait des compétitions justement pour créer des ascenseurs spatial avec à l'énergie solaire alors ça s'en vient oui oui ça on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent là vers mais si on se met à envoyer tous des fusées pour aller faire un tour autour de la Terre c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour notre notre pollution parce qu'on peut être écologique mais rester dans une société très capitaliste quand même la mentalité d'accumuler du prestige dans ma civilisation de super jardinier d'ailleurs j'en parle parce que c'est un des univers les plus accomplis je suis au regret de vous dire que malheureusement la maison d'édition c'est des parties de ces livres de science-fiction alors ils ne se sont plus accessibles facilement il y a des librairies qui en ont encore des exemplaires et je vais les mettre là j'essaie de voir de trouver un autre éditeur pour ressortir toute la série parce que je considère que c'est eux autres c'est une société c'est une méritocratie mais c'est encore une méritocratie où il y a des gens qui sont un petit peu privilégiés puis qui se prennent il y a beaucoup de corruption dans cette société il n'y a jamais de société il n'y a pas de société parfaite mais il y a des gens qui font de leur mieux pour te trouver puis d'essayer de trouver des solutions puis de trouver des solutions puis je trouve que la chose la plus importante une des choses c'est de comprendre que les gens ont des caractères très différents puis il faut accepter que les gens n'ont pas tous le caractère du héros qui savoir performer vous savez la course c'est la performance parlant de course je suis une coureuse donc j'ai couru deux marathons là je cours plus des demi-marathons et je m'entraîne j'ai couru cinq kilomètres ce matin parce que c'est le matin au Canada on est à 10 ans et 11 heures donc je peux vous parler que j'ai une personnalité hyper capitaliste qui veut de la performance mais en même temps j'ai aussi une personnalité qui s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qu'on ne peut pas éternellement aller dans dans le matériel et puis dans le prestige alors c'est c'est délicat et ce sont vraiment des questions et puis évidemment étant donné que je suis une fille femme tout ça je suis très sensible aussi au fait que moi quand j'étais adolescente c'était très clair que j'étais une citoyenne de seconde classe et que tu sortais tous les jours et que tu te fais siffler dans la rue ou des choses comme ça et aujourd'hui comme je suis plus âgée je suis tellement contente non mais c'est très différent pour les amis puis c'est ça et moi je suis très fière de mes hommes parce que j'ai un mari et un fils et donc je fais de mon mieux donc pour que les gens se parlent et puis qu'ils trouvent donc autre question les amis alors je je voudrais revenir un peu parce que tu as parlé à plusieurs reprises de l'édition et quel est un écrivain qui vit au Canada quand il a il veut publier un roman de science-fiction qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il a des possibilités est-ce que c'est plus dynamique que par exemple en France est-ce que est-ce qu'il y a des passerelles aussi entre les deux est-ce que ça dépend de la langue s'il y a des passerelles j'aimerais bien le savoir les connaître j'ai toute une belle série qui m'attend parce que j'ai quand même plusieurs livres papiers j'en ai récupéré donc ça je peux en envoyer pour les gens qui en ont besoin mais je cherche une histoire alors non je ne peux pas vous parler de pensé réel je peux juste vous dire qu'il y a dans Maison David par exemple dans sa collection 14-18 il y a du policier il y a de l'historique il y a de la science-fiction il y a du fantastique aussi un peu donc il y a plusieurs genres littéraires au Québec il y a La Maison à lire que malheureusement je n'ai pas encore réussi à faire accepter un manuscrit chez eux hélas ils sont tellement maintenant très connus pointus que là ils vont peut-être préférer traduire des auteurs américains donc c'est un petit peu c'est un défi mais c'est de très bonne science-fiction et d'autres genres aussi fantastiques policiers et tout donc non il y a des maisons qui font ADA aussi qui est vraiment un éditeur qui vise jeunesse et adulte qui ont j'ai un livre chez eux d'ailleurs et donc il y a plusieurs il y a la maison Les Cibrumes qui est une maison de la région de Cherbourg qui fait un très beau travail aussi qui est un plus petit éditeur mais qui a publié un de mes livres d'ailleurs qui s'appelle La Ruche et qui est comme une vision de Marilyn Monroe mais dans un contexte de science-fiction un hommage à Marilyn Monroe en passant donc pour les intéressés La Ruche aussi Brume c'est de moi aussi c'est très court c'est vraiment très court de dire que même pour adultes les textes sont relativement courts pour rester celui-là oui mais par contre là j'ai écrit parce que j'écris en anglais aussi je ne sais pas si vous voyez mes belles steampunk je suis en train d'écrire un roman steampunk en fait en anglais j'écris des novellas d'ailleurs dans le même univers j'ai quatre histoires dans cet univers-là dont une de près de plus que 100 000 mots et celle-là ça va être que je vais soumettre ça ça va être un gros morceau donc et c'est encore là c'est un univers de science ce n'est pas du steampunk qui se passe dans l'époque victorienne mais il y a quand même une influence de cette époque-là mais c'est une climatique c'est après la catastrophe climatique oh que je suis joyeuse moi-là il n'y aura pas il n'y aura que dans les livres on peut les faire les catastrophes mais du coup c'est une solution quand même comme je le dis ce que je considère que je suis quand même très contente de ce que j'ai pu faire avec le le monarque des glaces parce que c'est vraiment un monarque une personne transplantée dans un corps cyborg donc c'est un papillon cyborg géant qui parcourt la terre qui a été dévastée par les catastrophes les guerres climatiques aussi et c'est assez c'est un de mes livres les plus cyniques d'une certaine façon mais en même temps c'est un qui a été souligné par la critique il y a eu un prix solaris pour un de ceux-là donc et c'est l'une de mes seules histoires qui a été traduite en français en anglais et en russe elle s'est parue dans une revue de science-fiction russe on ne se plaint pas non mais c'est bien les passerelles se font c'est ça alors c'est ce que je peux dire là-dessus il y a une autre chose que vous devez savoir je peux dire la première version du secret de Paloma a été écrite en anglais ça m'a pris après deux mois c'était un pari que j'ai fait avec un auteur américain j'ai dit oh je suis capable d'écrire un roman deux mois puis je l'ai fait il était beaucoup plus court cependant les personnages n'avaient pas les mêmes noms parce que la partie de science-fiction que je trouve la plus dure à écrire c'est pas d'écrire l'histoire ou faire de la recherche c'est que ça ça branche naturellement mais c'est de trouver des fois les noms des personnages ah oui quand j'ai trouvé les noms j'étais tellement contente et des fois aussi je vous dis j'ai enrichi de riboflavine pendant la direction littéraire il y a quand même eu des petits épisodes qui ont été rajoutés des petites choses qui ont été rajoutées pour enrichir l'histoire et puis c'est ça qui fait que ça fait un bon chocolat satisfaisant à goûter mais du coup cette écriture en anglais c'est quand tu as voulu réécrire le secret de Paloma en français tu as j'ai commencé à traduire puis là je me suis aperçue ah tiens j'ai oublié ce détail-là tiens je rajoute ça ah tiens attends je vais aller vérifier c'est au sommet de l'Everest c'est quoi la pression parce que je l'ai dit je suis un nitpicker en anglais excusez-moi donc je suis pointilleuse alors j'ai rajouté j'ai rajouté alors le roman qui a passé de 35 000 mots en anglais à 60 000 mots en français et puis avec la version finale n'est-ce pas après parce que ce que je trouve qui est bon un bon rôle de la direction littéraire c'est justement ceux qui essaient qui s'aperçoivent qui lisent c'est pas des gens nécessairement qui écrivent mais ce sont des gens qui lisent beaucoup et qui s'aperçoivent que ton arbre il n'y a rien pour aider le lecteur à grimper donc c'est de faire pousser les branches déjà déjà la fin oui 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 mais ce n'est qu'une première partie on se retrouvera dans d'autres mystifications je pensais qu'il y aurait peut-être des petites questions du public adoré là j'ai pas l'impression c'est ce format-là mais il n'y a pas de problème je suis toujours en fait j'ai mon blog de la savante folle sur wordpress ça je suis facile à trouver vous faites mon nom et savante folle mais j'ai aussi mon blog entre guillemets sérieux d'auteurs de science-fiction qui est michel-la-framboise.com vous pouvez aller visiter par là vous allez tout trouver oui oui j'ai déjà déjà vu j'ai ma société aussi que je vais écrire ma petite maison de production de publication qui publie vraiment des choses pas trop longue j'espère je l'ai bien écrit j'envoie ça voilà ma petite société éco-fiction et entre autres il y a une autre raison c'est parce que je connais beaucoup de gens qui ont des problèmes de mémoire ou qui ont d'attention donc pour des personnes en déficit d'attention ça fait du bien de lire un livre court qui est complet une histoire complète dans un livre alors c'est pour la satisfaction et ça fait aussi de très beaux textes les textes courts c'est j'ai lu beaucoup de science-fiction en nouvelles avant de lire à Rome je veux remercier vraiment tout le monde et Mme Marchetteau et vous Cogna pour cette occasion de m'adresser au public c'est un grand plaisir et puis peut-être parce que comme science-fiction redeviendra en présentiel et sans doute restera hybride on aura d'autres occasions de se retrouver et peut-être en France qui sait à Nice c'est une ville qui a beaucoup embelli en plus ces dernières années et je regarde aussi vos vidéos je vais les regarder de Nice-Fiction ce sera toujours disponible voilà on les toilette et puis après on peut retrouver des voilà alors donc écoute je te dis au revoir merci beaucoup en tout cas de nous avoir j'espère j'espère une copie du vidéo aussi oui salutations tout le monde et puis merci d'avoir été là et à bientôt aux personnes du passé et du futur qui vont regarder cette vidéo voilà au revoir au revoir au revoir et Sous-titrage FR ?